Et voilà nous sommes en ligne. Bienvenue pour l'épisode 3, seconde cité, saison 2. Bonjour ! Donc est-ce que quelqu'un veut faire un résumé ? Le résumé. Ça va différer lui. J'ai fait la dernière fois, je laisse ma place. Du coup la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah tout simplement, on a fait le terrible combat en fait dans l'arène pour déterminer parmi le clan, alors je ne vais pas me tromper, le clan de l'ours, la championne Takayoshi Yukuko, magistrate de l'Empire d'Ivoire, en charge de la sécurité-justice, après faisait un tournoi pour désigner un nouveau mari. Et donc notre cher Deisuke participa. Il se batta brièvement et en prit plein la gueule aussi. Mais le combat fut héroïque. Pendant ce temps-là, Shusuro Sheimi et Sushi Hakimitsu essaient d'infiltrer des milieux totalement différents. L'un le milieu de la nuit et l'autre le milieu des artisans. et ont assisté à ce terrible championnat. Ce terrible championnat qui s'est vu d'ailleurs mettre en colère l'impératrice et la fille de Shinjo Ziya, ex Shinjo Ziya, elle a intervenu et se sont battus avec la championne de l'ours. Pendant ce temps-là, notre aimé Shusuro Ryu a infiltré les hautes sphères en essayant de rencontrer la dirigeante du clan de la licorne. Enfin, la licorne, c'est là. Ah, faut j'entendre la note. C'est pas Kirin, mais... C'est le clan de Telma, voilà. Mais il s'est fait un peu rembarrer. Il est allé voir l'impératrice et il s'est fait aussi rembarrer. D'accord ? C'est incompréhensible, mais bon. Et du coup, il la rencontra parce qu'il va louer, grâce à l'argent du groupe, et puis il a loué une belle suite. Et il rencontra justement Nayu Yuka, une ancienne doji, avec qui il s'est légèrement lié, afin d'en apprendre un peu plus sur les us et coutumes du coin. Ce qui l'a permis d'être invité à assister le plus proche possible de la gouverneure pendant le tournoi. Il a appris quelques terribles secrets sur Nayu Yuka, comme le fait qu'elle pleurait son frère disparu il y a 15 ans, suite aux méfaits du tirable pirate Senshi. Donc elle était en deuil. De surcroît, il a pu rencontrer la femme de l'ex Hakodo Aichi, du clan de Jaguar. Donc la femme du Daimyo du clan Jaguar. Et il a été interpellé par, en gros, un Yojimbo assez fort. Mais il a pu quand même discourir sur le fait qu'il désirait s'entretenir pour lier l'aventure et traduire les récits des aventures des anciens héros du royaume d'Ivoire. Il a essayé donc de nouer quelques intérêts pour la chose avec cette dame. Et je crois, alors là, je m'en rappelle plus trop, mais je crois que du coup, c'est plutôt positif dans le sens où, en gros, on va voir pour plus tard, mais il est possible que je puisse aller taper à la porte pour essayer d'avoir rendez-vous pour faire, on va dire, une sorte d'entretien, pour pouvoir écrire ma pièce poème dans l'idée sur l'épopée d'Hakodo, l'épopée, enfin, ex Hakodo, donc Aichi, etc. Est-ce que j'ai raté quelque chose ou personne ne m'a entendu ? C'est assez rapide, je t'avouerais. Ah, désolé. Non, non, non. Ça me semble assez complet, même peut-être un peu trop complet, pour en résumer, mais... Voilà. Ah, désolé. Donc, euh... Non, mais il n'y a pas de... Donc, qu'est-ce que vous voulez faire ? Du coup, le tournoi va se... Enfin, va être terminé. Votre ami et collègue espion est dans sale état, et va rester aujourd'hui à l'hôpital. Enfin, se faire soigner au dispensaire, au temple, voilà, ce que vous voulez. Donc, il n'est pas là. Question pour l'absence. Voilà. Hum... Ok. Bah, moi, je fais un... Enfin, je fais toujours mon petit poste dans l'idée de ce que je veux faire, c'est-à-dire essayer d'interroger les puissants pour écrire un peu leur gloire, et peindre aussi un petit peu... Alors, on va être clair. Moi, je ne veux pas que tu me dises ce que tu veux faire au long terme. Je veux que tu me dises... Ton pas, ton prochain pas, tu le fais à droite, à gauche, etc. Tu me donnes des noms, tu me donnes des endroits, etc. C'est ça que je veux, c'est le détail. Du coup, j'ai interrogé... Je veux prendre un rendez-vous avec les dirigeants du plan du Jaguar. Donc, à Kodo... Enfin, avec sa Kodo, donc Eichi. Et donc, je pensais attaquer par là, puisque j'ai vu la femme, du coup, attaquer directement par là. Donc, je serais pointé, on va dire, à leur chez eux, avec quelques objets et des tableaux du coin. Alors, on te renseigne pour savoir où est chez eux. Bah, je me renseigne. Je chope une personne dans le quartier où je suis et qui est plutôt bien habillée. Et je lui parle de façon très polie. Et je lui demande où se situe la demeure de Eichi-sama. Au Fort-Echi. Et je lui demande où se situe le Fort-Echi. Bah, à trois jours de marche vers l'est. D'accord. N'est-il pas une maison ambassade, en fait, dans la ville ? Bah, si, si. Tous les clans ont eu une ambassade dans le vertier des ambassades. Et du coup, je prends l'adresse. Et je vais me pointer là-bas afin d'avoir, si je peux avoir un rendez-vous. Pour fixer, peut-être, une possibilité d'aller directement à Fort. Plus tard, aller à Fort-Echi pour faire, on va dire, une sorte de biographie. Tu vois, une sorte d'interview. On va négocier avant avec les dirigeants qui sont sur place déjà pour avoir un sauf conduit. Ouais, bah, tu prends... Alors, tu prends un rendez-vous pour discuter avec des gens importants qui sont à l'ambassade, déjà. Voilà. Donc, Samurai-sama, que tu puisses faire pour vous ? Je cherche à m'entretenir avec Eichi Sama, ou son épouse que j'ai rencontrée pendant le tournoi, afin que je puisse compléter cette ode en poèmes que je tente à faire aux héros du Royaume d'Ivoire. Oh, le lapsus ! Oh, le lapsus ! Ouais, ouais, je sais. Donc voilà, je cherche à faire cette ode et j'aimerais m'entretenir avec eux, comme je me suis entretenu avec Madame Eichi, afin de pouvoir compléter les informations pour pouvoir écrire cette ode le plus honnête et le plus représentatif possible. Qu'est-ce qui vous fait croire que Eichi Yomidono a le temps pour vous ? Je ne présuppose pas qu'il ait le temps de me parler, mais j'ai le temps de l'accompagner. Dites-lui que je m'inspire énormément d'un renin qui se faisait appeler Sousuke, et qui, je le sais, lui a permis à une époque de réaliser un amour. Et je ne suis que cette tradition de Sousuke avec cette... Je ne vais pas dire que c'est la géographie, parce que c'est ce qu'il faut, mais de cette recherche de la belle information, de la légende. Voilà, recherche de la légende. Madame Eichi Yomisama, Nono ne vit pas ici. Elle est déjà rentrée à la capitale du clan du Jaguar. Est-il possible de me donner un souffle-conduit pour que je puisse me présenter ? Seul l'ambassadeur peut vous donner un tel présent. Est-ce qu'il serait prêt à m'entretenir afin de voir si ma demande pourrait être suivie d'une rencontre à For Akodo ? Enfin For Ichi, pardon. Ça va être dur, parce qu'Akodo Ichi, c'est tellement marqué pendant deux ans, ça va être dur. Du coup, je désirais un rendez-vous avec... Avec l'ambassadeur afin de lui justifier mon intérêt et pour pouvoir rencontrer Eichi Sama, Eichi Deno, ainsi que son épouse afin de requérir le plus d'informations. Quel est votre nom Samurai Sama ? Je me nomme Ryu. Un run-in ? Là j'incline de la tête du... Bah la personne te regarde de... 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 Tu vas être au pied quoi. Et euh... Vas-y fais-moi un jet de courtisan, histoire de... 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 de me motiver un peu, parce que... Ok. Alors... Hop, 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 hop... Donc il y a de la persuasion... C'est pas de la tromperie, d'accord. Donc... J'utilise un point de vide. Non, je n'utilise pas de point de vide. D'accord, donc ça me fait toujours du... Voilà ! Oh 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 ! Ça va aller. Donc elle te donne euh... Je... j'ai euh... Vous avez un... Monsieur l'ambassadeur euh... Enfin l'ambassadeur vous recevra euh... Vous recevra euh... après-demain. Bien. Bah je m'incline. J'ai pris les notes des rendez-vous. Et puis euh... Je m'en vais... Et je sais faire autre chose... Ah voilà ! Bon c'était euh... 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 Ouais non, mais je sais pas encore comment m'y prendre. En fait c'est pour... Là ce que j'aimerais faire... Bon donc gros pendant ces deux jours... C'est essayer de chercher comment je pourrais retrouver les personnes... Euh... Tu sais là... Qui ont doit les cadeaux. Mais là j'ai... J'ai pas encore d'idée. Euh... 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 Les autres voilà. Donc... Les autres, qu'est-ce que vous voulez faire ? Donc pareil, donnez-moi des détails. Donc euh... Pendant que je travaille pas... Enfin je travaille aussi hein... Je... Je... Je pose des questions éventuellement sur les... Leur attachement à Rokugan... Euh... Qui ferait plus ou moins... Enfin bon euh... Euh... Je pose la question dans la rue. Aux ennemis. C'est bon. Aux états quoi. Si éventuellement ils ont pris des samouraïs... Qui... Le soir... Euh... Les auberges... On va faire simple. Tu rencontres quelqu'un et tu veux lui poser des questions. Donc tu le rencontres où ? Dans une grande rue devant tout le monde ? Euh... Avec du public ? Dans un espace serré ? Etc... Donne-moi des détails. Dans un coin plus tranquille. Ok cela... Alors tu euh... Avec quel personnage parce que... Avec euh... Si. Alors euh... Considère que... Considère que... Considère que quand tu es dans une identité... Euh... Ça se voit à des centaines de kilomètres ton identité. C'est... Ton école elle est basée comme ça. Elle... Elle fonctionne comme ça. Donc euh... Quand tu... Apprends l'identité d'une prostituée... Tu respires une prostituée quoi. Tout le monde sent que tu en es une quoi. C'est... 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 Oui mais euh... En fait c'est le charisme que tu dégages. Qui fait que du coup on pose pas la question de savoir si t'en es une ou si t'en es pas une. Quoi ? Là où la puissance de cette école c'est que du coup personne... Oui. C'est ça que je pense que je veux dire Obi. Et euh... Attends, attends, attends. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Euh... Et donc le problème... Le problème c'est que euh... C'est que tu es surveillé quand même. Euh... Parce que la... La maîtresse de la maison elle va pas te laisser partir comme ça Walou... Euh... Comme tu veux quoi. Euh... Surtout au début. Surtout au début parce que... Parce que là t'es encore en formation. Et la formation est compliquée. Euh... Dans le sens que après le tournoi euh... Bon euh... Il va y avoir euh... Ça va être fatiguant parce que du coup il va y avoir une petite cour euh... Elle elle va traîner... Elle va faire à tourner des barres etc. Euh... Euh... En fait toi tu vas servir un petit peu de... 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 Comment dire... De prospectus entre guillemets. Donc t'es euh... T'es euh... L'échantillon qu'on peut... Qu'on peut montrer euh... Euh... Et euh... Et qu'on... Et en fait elle... Elle dit à ses clients que euh... Elle a des nouvelles... Des nouvelles arrivées et qu'ils pourront apprécier d'ici quelques jours. Euh... Etc. Etc. Euh... Elle fait monter un peu les enchères et tout ça. Et euh... Voilà. Et euh... T'es pas la seule hein... Qui est euh... Et puis euh... Et puis euh... Et puis voilà elle fait la tournée. Donc le soir vous allez être rentré, vous allez être complètement crevé. Surtout que bon euh... Euh... Voilà euh... T'as... 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 T'as pas forcément beaucoup euh... En terre et l'habitude de boire beaucoup d'alcool donc tu... Tu... Voilà donc le lendemain matin... Je te fais le programme. Ben entraînement. Et euh... L'entraînement est particulièrement atroce. Euh... Elle est euh... Ta maîtresse est particulièrement sévère. Et euh... Clairement elle vous met euh... Elle vous met le dos en sang. Elle vous entraîne à euh... A euh... Je veux dire... A faire plaisir aux hommes. A euh... A les détendre. Euh... Voilà. Il y a... Ca a même pas mal de choses quoi. Et donc du coup euh... Ca entraîne euh... Des punitions quand vous faites pas comme il faut. Des choses. Donc euh... Que ça soit servir le thé euh... Etc euh... Etc euh... Des choses un peu... Un peu légantes ou même des choses euh... Très raroutantes. Et euh... Donc euh... Les... Les premiers jours vont être particulièrement euh... Éprouvant pour toi. Physiquement. Je te... Je te décrive un peu là... Comment ça se passe. Après euh... Euh... Donc le soir euh... Evidemment tu n'es pas autorisé à sortir. Puisque tu... Tu es là pour euh... Observer. Euh... Donc on... On te... On te laisse euh... Tu peux en fait aller de chambre en chambre. Vérifier. Ce que font les autres. Et apprendre. De ce qu'elles font. En gros. Et euh... Et euh... En gros elle va te forcer à regarder. Euh... Et en fait elle observe aussi ta réaction. A savoir si t'es choqué par ce que tu vois ou pas. Euh... Elle veut être sûre que quand elle te mettra devant un client. Bah tu... 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 Tu vas pas... Tu vas pas... Tu vas pleurer etc. C'est pas bon pour les affaires quoi. Et donc euh... Bah voilà. Au bout de 4-5 jours elle va te mettre devant un client. Donc dans ce lab de temps. On est 4-5 jours. Voilà. Si tu veux... Tu veux avoir une opportunité de discuter seul. Le... Le... Voilà. C'est... C'est au matin. Voilà. Quand tu... Quand tu vas chercher de l'eau pour... Pour toi. Pour faire la... Pour la... Pour laver différentes chambres etc. Parce que oui tu le fais aussi quoi. Euh... Et euh... Alors tout le monde... Enfin tout le monde met la main à la patte hein. Mais... Mais toi qui est parti... Qui fais partie des nouvelles. Bah les nouvelles sont un peu plus euh... Un peu plus euh... Comment dire... Utilisées. Euh... Pour ça. Donc voilà. Donc euh... Considère le contexte ça va être ça. Ça va être que euh... Si tu veux discuter. Bah t'es euh... T'es en train d'aller chercher de l'eau au puits d'à côté. Euh... Et t'as... Ça fait voilà. Et donc t'as... Maintenant tu peux... Tu prends la main et tu me dis ce que tu veux. Bah c'est vrai. Je vais discuter avec les mademoiselles. Pas avec les femmes. Que je peux courir dans les rues. Parce que du coup ça choque moins. Ouais. J'essaie de savoir en fait si... Enfin euh... Si y'a des Samoins qui parlent beaucoup de... L'ancien temps. Du passé. Alors... De reprogramme quoi. Mais comment tu... Tu les abordes en fait ? Bah déjà je commence euh... Euh... Ça sert à part la question. Enfin disons... Dans la question du euh... C'était comment avant euh... 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 Que ça bascule dans... Enfin que le... Que le... Euh... Bah déjà on va demander qui tu es en fait. Enfin moi je suis prostitué hein. Enfin je suis euh... Je travaille chez... Ah mais on... On se fout de ce que tu fais hein. On les toutes hein. Mais euh... Mais euh... Ce qu'on veut c'est ton nom. Euh... Si oui. Donc euh... Bah les 2-3 filles qui sont autour de toi se présentent. Hein. Voilà. Bah si tu veux je peux te donner des noms hein. Je vais les générer. Histoire d'eux. Ouais bon si tu veux. Comme ça ça peut être marrant. Comme ça ça te fera des... Des copines de vous. Des copines de vous. Ouais. Euh... De boulot je sais pas. Mais euh... Mais de... De... De réservoir d'eau. Euh... Kazue. Ça aussi c'est pas mal. Ohé. Orisana. Voilà. T'en as déjà pas mal. Cinq. Et ça fait longtemps que t'es là ? Euh... Dès quelques semaines. Et tu viens d'où ? Euh... De... 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 C'est à dire plus au sud. De... 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 C'est à dire plus au sud. Donc euh... Pas trop de plaisir en ce moment. Euh... Ouais bah après c'est sûr qu'avec euh... Avec euh... Avec la patronne dans l'établissement routier euh... C'est un peu... Un peu dur quoi. Ah mais j'ai... Et tu travailles dans quel établissement ? Ah je faisais pas le même métier là-bas. D'accord. Ouais je le rencontre une simple histoire de... Euh... Non 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 non. Tu... Tu fais pas du HRP là. Tu le racontes ton simple histoire. Tu te démerdes. Voilà. Mes parents c'est des... Des fermiers en fin de compte qui vont bah... Pas de sous. Donc euh... C'est important. Et je suis venu ici pour essayer de trouver du boulot. Et puis bah... Je vais leur acheter une cou... J'aurais mieux fait de garder ta... Garder la ferme. Euh... Mes parents. Ils vont mieux que cette vie. J'ai jamais eu la main verte. Ok. Allez fais moi un petit... J'ai euh... De... De comédie. Ouais j'hésite en fait. J'hésite parce que... Ça peut être de la sincérité. Comédie peut-être. Ouais. J'hésite. C'est de la sincérité parce que... D'une part parce que... Euh... Parce que... Tu mens. Clairement hein. T'as... T'as fait une fausse histoire hein. Donc c'est clairement... Ça c'est... Cette partie là c'est clairement... De la sincérité. Par contre la partie où tu joues sur les émotions. C'est un peu plus de la comédie. Eventuellement. Plus courtisan. Euh... Ça pourrait être... Donc j'aurais tendance à dire... Tu prends le plus faible des deux en fait. Entre sincérité et comédie. Bah ils sont pareils. Donc euh... Ok. Bon bah alors... Sincérité alors. C'est parti. Par exemple ça fait un G... Ça va faire un G un peu des deux quoi mais... Techniquement je pense que ton école te donne beaucoup plus de bonus en... 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 En comédie donc. En sincérité. Tu dépenses des points de vie et des choses comme ça non ? Ouais c'est quand je dépense des points de vie. Ouais c'est quand je dépense des points de vie. Donc euh... Bah du coup t'as... Ils vont faire un petit bout de chemin avec toi sur le retour. Donc euh... Là tu peux poser tes questions. Tu vois. D'abord tu t'introduis, tu discutes, tu fais le contexte et après tu poses des questions. Donc je leur demande euh... Ça s'est toujours passé ? Bah euh... Défini comme ça parce que euh... Oui euh... Bah il y a toujours eu des maisons comme ça. Le quartier a toujours été un peu comme ça. Ça va pas changer hein. Les samouraïs en... En haut. Quand ça appartenait à Rokugan c'était... C'était... C'était comment ? Bah pareil hein. Tu sais euh... Nous euh... Tout en bas on... Ceux qui sont en haut euh... Que ça soit les rouges ou les blancs. Souvent les mêmes hein. Ils ont croisé souvent ou qu'ils parlent encore ? Non. C'est à dire que bon euh... En général euh... Ils durent pas très longtemps. Je peux comprendre hein. Vous êtes déjà allé à Rokugan ? Non. Mais de Kalani on a la possibilité de... De croiser euh... Bien plus de... De samouraïs qui viennent de là. Bah t'aurais peut-être mieux fait d'en... Pour en trouver un et qu'il te ramène euh... Chez lui hein. Qui aurait été plus... Profitable pour toi je pense. Je pense. Parce que euh... Là bas où tu travailles euh... Tu vas récolter des codes cassés hein. Voilà. La patronne me dit qu'il y avait des... Des gars chargés de notes. Ah non non mais c'est pas... C'est pas des clients que tu vas en récolter hein. Euh... C'est de ta patronne. Ah bah bon... Mon boulot je pense qu'il y aura pas de soucis. Elle va te donner euh... Donc c'est... C'est une des cinq euh... C'est Sae qui va te donner un... Un... Quelques feuilles d'une plante. Et elle te dit euh... Bah euh... T'as trop mal euh... Lèche ces feuilles. Elles soulageront un peu ta douleur. Bah euh... Je la remercie. Ok. Du coup euh... Moi je suppose que tu vas euh... Tu vas essayer euh... De... De sympathiser avec euh... Avec ces cinq là euh... Tous les jours quoi. Ouais. Un petit peu. Ok. Si t'as d'autres questions... N'hésite pas hein. Mais euh... Ah... Voilà on peut... On peut... Tu peux enchaîner. Essayer de construire quelque chose d'un peu long. Et de les travailler petit à petit. Essayer de pas y aller euh... But en blanc quoi. Ça va. Un peu... Un peu trop louche. Euh... Du coup... Berskab... 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 Ouais. A toi. Qu'est-ce que tu voudrais faire ? Donc euh... Je te rappelle le contexte donc de ton perso. Toi t'étais euh... Côté euh... Côté euh... Côté commerçant. Au tournoi. Tu as constaté qu'il y avait 3 euh... Euh... On va dire 3... Parrains. On va les appeler comme ça. Euh... Qu'il y avait une petite cour autour d'eux. Et qui euh... Grosso modo étaient les euh... Les kings de euh... De la zone quoi. Euh... Et euh... Et que les 3 se disputaient un petit peu euh... En termes d'influence. Mais avaient à peu près le même gabarit. Euh... Je vais te lâcher un peu des infos. Parce que c'était peut-être un peu léger la semaine dernière. Tu as remarqué que euh... Euh... Le parrain. Euh... Le gros boss de ton... De l'endroit où t'étais toi. C'était un gros monsieur. Un gros monsieur. T'as pas eu son... Ouais. T'as pas eu son nom. Mais euh... Tout le monde le surnomme le gros. Ok. Voilà. Et effectivement. Il est euh... Il est impressionnant. Voilà. C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... Les deux autres. Il y avait une vieille femme. T'as pas eu euh... T'as pas eu son nom non plus. Euh... Voilà. Et en dernier. T'avais un... Un jeune homme. Alors le... 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 Le gros. Il était assez... Asse âgé quand même. Voilà. La vieille femme et le gros sont... Sont de la même génération. Trois guillemets. Euh... Probablement là depuis euh... Depuis euh... Pas loin de 30 ans. Voilà. Ils sont vraiment vraiment... Pas très loin de la fin de carrière. Et euh... Et euh... Probablement de la retraite. Voilà. Ce qui te... Ce qui te laisse penser que bon... Si les deux euh... Clams en même temps euh... Il va y avoir une sacrée bordel euh... Dans euh... Dans euh... Dans les gangs euh... À toi de voir. Dans tous les cas voilà. Les deux... Les deux sont assez âgés. Le troisième est un peu plus jeune qu'eux. Il doit avoir euh... Ouais facilement la moitié de leur âge quoi. Et euh... Voilà. Il est... Il a... C'est peut-être celui qui a la plus petite euh... Il est un peu moins puissant. Légèrement 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 légèrement. Oui. En termes de dôme etc. Enfin il a... Il a moins roulé des mécaniques en tout cas que les autres. Donc son... Donc son... Mais euh... Bon. Ça se joue à une poussière quoi. La différence entre... Entre lui et les deux autres. Et euh... Voilà. C'est peut-être lui qui joue hein. Qui joue là-dessus hein. Qui fait exprès de... Ça tu sais pas hein. T'étais un peu trop loin pour le voir. Euh... Et pour le savoir. D'accord. Voilà. Mais euh... Mais euh... Dans ces trois là euh... Rien à voir avec euh... Le rendez-vous. Ça fait à voir. Oui en fait euh... Oui oui non. Le rendez-vous que toi tu as. C'est avec un... Un sous-fifre de... 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 Du gros. Ok. Un sous-fifre. Ouais. Un lieutenant ou un sous-lieutenant. Un truc comme ça tu vois. Donc clairement euh... Bah tu... 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 C'est vite fait que ce genre de... De mecs ont probablement euh... Des trafics un peu interdits. Et des trafics... Et des... Pas mal de boutiques histoire de... Justifier le fait qu'ils ont beaucoup d'argent. Euh... Ils... Ils... En gros ils font du blanchiment d'argent. En faisant croire que bah tel... Tel magasin marche super bien. Alors qu'en fait bah c'est de l'argent euh... De... De trafics de drogue. De prostituées. De euh... Euh... Donc euh... De contrebande. Etc. Etc. Quoi. Voilà. Donc ils font un peu tout ça. Et euh... Et euh... Et ils ont une façade de euh... Commercial euh... Qui peut être... Qui peut être vraie dans le sens. Et qui cherche aussi à augmenter cette part là. Et puis... Et... Et il est probable que le lieutenant que tu vas rencontrer. Lui s'occupe... Que des trucs clean. Tu vois. Donc il y a des lieutenants qui sont euh... Qui sont euh... Plutôt euh... Euh... Et d'autres qui s'occupent plutôt des trucs pas trop 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 légaux. Voilà. Et donc toi là euh... Toi là euh... Toi ton... Ton commerce est absolument légal hein. Donc il n'y a pas de problème. Et euh... Et du coup tu t'approches de l'organisation par la voie euh... La voie euh... Officielle entre guillemets. La voie... La voie... La voie clean quoi. Donc est-ce que tu veux qu'on... Alors euh... Je me rappelle plus. Tu logeais dans une auberge tout ce soir. C'est ça ? Euh... Euh... Normalement ouais. J'imagine. J'ai pas de... Et t'avais... Donc t'avais rendez-vous euh... Pris du gars pour... Et pour t'établir dans une boutique. C'est ça. Ah bah du coup je te propose qu'on joue directement le... Le rendez-vous quoi. Ça... Ça... Pas euh... Pas déconnant. Alors est-ce que tu as fait quelque chose pour le préparer ? Euh... Pfff... Pour vrai euh... C'est... C'est de la contexte. Je te pose la question en fait euh... C'est bien ça hein ? Oui. Ah oui oui c'est... C'est... C'est euh... Bah tu voulais ouvrir une boutique pour euh... De tissus... Donc euh ouais ouais euh... Bah l'idée euh... L'idée euh... L'idée euh... En fait lui ce qu'il va te poser comme question c'est euh... Il va voir si tu es euh... Vegan de stable. Dans l'idée euh... C'est capable de produire euh... Enfin machin. Euh... Si ça te dérange d'être... Euh... D'abandonner ta boutique euh... De temps en temps... De... T'accueillir des inconnus. Je veux savoir un petit peu euh... Les disponibilités. Ce que je suis capable de faire. Et puis euh... Ouais ouais clairement... Clairement c'est ça. La flexibilité. C'est ça. C'est ça. La flexibilité de la personne. Ton talent éventuellement. Et euh... Au plus en gros euh... T'es pas dupe quoi. En gros. Donc deux possibilités. Soit... T'es un artisan hyper doué. Et il sait que t'es une poule euh... T'es une poule euh... Poule aux oeufs d'or quoi. Donc tu... Tu vas rapporter beaucoup de thunes. Parce que tu vas vendre euh... Bah bah tes... Tes produits. Euh... Bah 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 évidemment ils vont te demander euh... Euh... Ils vont te prendre une part quoi. Ça c'est le temps de doute. Euh... Et donc si effectivement tu vends bien. Pas de problème. Ils prennent leur part. Ils te laissent tranquille. Euh... Éventuellement ils peuvent même te te... Euh... Ils vont te laisser... Ils vont te laisser grandir. Ils vont même t'aider peut-être à grandir. Et puis quand tu seras arrivé assez haut. Il y a des chances qu'ils te... Te demandent de les aider. Ok. Voilà. Deuxième possibilité euh... Euh... Ton art est moyen. Euh... Tu vends euh... Des quantités... Enfin... T'as de la qualité. Tu vends en quantité euh... À correcte pour subvenir à tes besoins à toi. Mais pas plus. T'es pas de vague. Et donc euh... Bah grosso modo. Là ce qu'ils vont faire. C'est que bah ils vont se servir de ta boutique. Pour... Lancher de l'argent. Euh... Je sais pas euh... Accueillir des réfugiés. Enfin... Des... Des mecs qui sont recherchés par euh... Par les forces de l'ordre. Bah ils vont les cacher chez toi. Euh... Voilà. Tu vas... Progressivement euh... Servir de... 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 T'as une autre possibilité pour ton usage quoi. Euh... Troisième possibilité. Aucun des deux. Et du coup bah... Ils vont te... Te dégager. Simplement. Donc... Si tu es pas assez flexible pour... Pour la deux. Ou... Ou... Tu produis pas assez bien euh... Voilà euh... Bah euh... Bah euh... Tu leur servira à rien. Ils t'iront. Ils en prendront quelqu'un d'autre quoi. Ca veut pas dire... C'est que s'ils te virent. Ca veut pas dire qu'ils vont te tuer hein. Clairement. Ca va être plutôt... Ca va être plutôt safe. Parce que... Il va y avoir un temps d'adaptation. Ou... Ils vont te tester. Ils vont pas forcément euh... T'es le début. Te mettre euh... Te confronter à des trucs un peu... Très illégaux. Parce que tu pourrais prendre peur et... Et... Ils vont y aller progressivement. Tu vois. Oui oui. Donc... Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu prépares ton entretien entre guillemets ? Euh... Par exemple... Par un truc particulier. Euh... Je pense que déjà euh... Alors avant l'entretien... Je vais passer pour un bout. Ouais. Je vais prendre les plus belles pièces. Enfin de les... Pouvoir les montrer si jamais. Ouais. Ouais. Ensuite de ça euh... Euh... Je vais peut-être me lancer un sort en fait. Un petit peu sur moi-même. Afin d'être un peu plus euh... Alors déjà... Déjà on va... On va... Bah... Qu'est-ce que tu veux comme pièce ? Tu veux juste apporter des tissus ? Ou tu veux apporter des costumes que t'as réalisé ? Euh... Putain des costumes. Ouais. Enfin des kimonos hein. Parce que clairement je pense que tu vas pas... Tu vas faire quelque chose ou... Bien sûr. Mais enfin... Ça peut être quand même des trucs assez... Des trucs bien faits. Et puis... Enfin dans l'entretien c'est le but c'est d'impressionner quand même. Pour savoir faire. Bah fais moi un petit jeu en... Courtisan... Euh pas courtisan... En couture. Artisan à couture. Et euh... Et du coup on va mettre ça en... Ouais allez. Mets ça en intuition là. C'est pas rigolo. Juste pour le côté euh... Le côté euh... Beaux et transmission. Du coup ça... Ça représentera quoi ton motif en fait ? Ton... Ton... Il y a quoi de particulier ? Peut-être un kimono de cérémonie par exemple ? Tu vises clairement euh... Du kimono pour... Pour... Pour samouraï ou euh... Ah plus pour samouraï. D'accord. D'accord. Bah pour samouraï ou euh... Voir plus. Je peux utiliser un point de vif par là ? Oui. Ah bah voilà. 40. Ah bah voilà. Ok. Ok. C'est pas mal. C'est... C'est largement plus que la qualité euh... Bah de... De... Ok. Bon ça c'est la première partie. La deuxième partie tu voulais faire un sort. C'était quoi le sort que tu voulais te faire ? Alors je peux me lancer un sort sur moi-même pour euh... Non c'est pour augmenter les gers en fait. Pour augmenter ? Les... Les gers en fait c'est mes chers. Mais voilà euh... Influence de Ben Pen en fait. Et ça me permet en fait euh... D'augmenter de plus un g1 pour mes... Plus... Mon anneau d'air en fait avec les gers des tentateurs sociaux. D'accord. Ouais bah... Il dure quoi ? Une heure. Oui ça va aller. Ça va aller. Ouais bah tu te... Tu te lances le sort avant l'entretien et puis euh... Oui c'est... C'est salué. Ouais ouais ouais. Pas de problème. Bah asseyez-vous euh... Euh... Vous pouvez vous me redonner votre nom ? Je vois beaucoup de gens ensemble. Non euh... Et Accentu. Ah j'ai pas entendu. Mon nom est Accentu. Accentu. D'accord. Bah euh... Alors il va donner le sien. Je l'avais déjà donné ou pas le sien ? Euh non. Hein ? Bon on va... C'est sûr hein. Bon. On va trouver. Euh... Oh bah... Massao. Hop. Massao. Massao. Donc... Vous étiez intéressé par euh... Par travailler pour nous ? Si j'ai bien compris. Et vous avez euh... Un certain talent dans la couture. C'est... Exact. J'ai bien compris là. Et quel est votre objectif ? Euh... Mon objectif est de... Je ne peux pas refaire en fait mon artisanat en voyageant. Et euh... Je suis prêt ensuite à... A apprendre plus du technique. Afin d'offrir aussi mon savoir-faire à tout homme des... Des... Des terres. Donc... Vous voulez voyager ? Vous comptez rester sur euh... Je compte rester ici un autre. Si euh... Un endroit me plaît. Ça resterait. C'est un endroit. Et quelles sont vos influences ? Artistiques et artisanales ? Euh... J'ai beaucoup euh... Voyagé dans le sud. C'est la première fois que je me... Je voyage autant dans le nord. Du coup euh... J'ai des influences euh... Artistiques. Un peu du sud. Un petit peu des mers euh... Du fond des gommards. Vous devez bien connaître euh... Les styles... Et les samouraï euh... Du blanc... Du... Dormorant. Donc... Je suppose... Ah tu mets... C'est une question euh... Que tu poses ou c'est euh... C'est une question que je te pose. Bah après euh... Je sais pas. Pour moi c'est un peu du bullshit. Parce que vous venez pas du sud. Vous venez de gros coogan. Donc euh... 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 Dans le sud t'es resté euh... T'es resté un mois dans la jungle. T'as vu Wallou quoi. On va être clair. Euh... Non mais euh... La couture euh... C'est un artisanat que je connais depuis bien plus longtemps que l'armoire. Oui non. Ça... Ça oui. Ça c'est sûr. Mais euh... Mais voilà. Après euh... Après voilà. Lui il te demande qu'est-ce qui t'inspire quoi. Qu'elle euh... Que si tu dis que la... La mode qui t'inspire c'est la mode du sud. Lui dans le sud il voit des menthe. Les menthe c'est très bling bling. Donc voilà. Donc les menthe. Ancien menthe. J'entends euh... Des porbes maintenant. Bah c'est très... Bah tu sais je pensais à des communos avec... Des broderies en or. Et des trucs comme ça. oui oui c'est un peu comme ce que je lui montre je crois que c'est assez cérémoniel ça permet de voir la pile des deux là tu vois du coup quand on lui demande quelle zone des influences tu peux lui dire je vous ai apporté une preuve oui tout à fait vous voyez l'échantillon que je vous ai apporté donc là du coup il prend l'échantillon, il le regarde etc il va disparaître avec 5-10 minutes clairement il est en train de lever tir il l'essaie et ça lui va parce que c'est un fait dans un tissu extensible qui permet autant de le vêtir lui que le gros incroyable ouais alors ça fallait me le dire avant mais du coup si tu veux ce que tu vas faire c'est que tu vas me lancer un des 10 au plus tu fais proche de 10 au mieux ça lui va en gros si tu fais 1 bah ça lui va pas du tout si tu fais on va dire au delà de 7 bon c'est portable ça lui va pas effectivement c'est un peu petit c'est un peu petit pour lui voilà après t'avais pas forcément visé son calibre je pense que cette tenue est un peu petite pour vous mais si vous souhaitez je pourrais vous la faire à grande et vous plaît ah bah volontiers c'est effectivement plutôt agréable à porter mais un petit peu un petit peu étroit sur au niveau des genoux et des coudes je pense que ça serait ça serait du plus bel effet dans ma garde autrement la couleur vous va très bien merci parlons peu parlons bien combien vous vous pensez rapporter par moi avec vos tenues votre art alors je ne sais pas bien à combien plus de mois elle coûte du coup c'était une de mes questions d'ailleurs que je pensais vous poser un petit peu afin que je puisse me caler un peu sur les prix du coup étant donné que vous êtes ici depuis c'est sûrement bien plus longtemps que moi vous auriez sûrement de dire la valeur de la tenue que vous portez à combien pour lui l'estimer afin que vous puissons alors c'est pas une mauvaise idée de lui laisser faire ça mais est-ce que toi tu veux en gros le prix le prix classique c'est ça dépend un petit peu du temps que toi tu y mets mais en gros celui-là je considère que tu l'as fait assez rapidement donc il est pas trop mal tu t'es dépêché pour le faire mais clairement ça t'a fatigué parce que bon c'est quand même un truc entier que t'as fait etc il n'est pas de mauvaise qualité il est même de bonne facture mais grosso modo ça t'a un petit peu épuisé donc en gros faire cette chose-là avec le si peu de temps que t'as fait clairement ouais c'est cher tu le ferais payer cher maintenant la même chose si t'as un peu plus de temps voilà ça reviendrait un petit peu ça serait un petit peu moins chiant à faire donc tu le ferais payer un peu moins cher mais en gros en gros tu peux estimer à on va dire avec ta vision des prix à toi ça serait plutôt un goku le kimono classique le kimono là que t'as fait vu l'urgence de la chose bah tu l'aurais fait payer 5 ouais 5-6 sur mesure voilà et ah non c'est forcément sur mesure c'est forcément sur mesure par contre après tu multiplies par 10 ou par ou par 100 si tu veux taper dans le qualité exceptionnelle ou ou au delà quoi bonne qualité ou qualité exceptionnelle sachant que taper du qualité exceptionnelle faut me faire des jets d'artisanat au delà de 60 avec des augmentations des machins des trucs voilà donc c'est pas forcément c'est le truc sur lequel j'ai travaillé pendant un mois c'est ça c'est ça voilà c'est le truc c'est ça il faut y passer beaucoup de temps et faire des jets de bois quoi voilà donc c'est pas forcément ça peut être à ta portée mais disons que c'est c'est pas ça a un coût de le faire quoi ça veut dire que si tu fais ça pendant un mois tu pourras pas travailler pour ta mission ta vraie mission entre guillemets voilà tu restes un mois enfermé dans ton atelier quoi tu peux faire un petit nom mais tu peux te créer après du ouf à moins que demain non non bah donc lui il te dit euh bah ici euh bah je sais pas euh allez du coup tu prends la conversion ou bien pas parce que c'est quand même que c'est pas les coût bah en gros pour nous qu'on est bah en fait il euh ouais il sous-estime un petit peu la valeur du truc mais clairement après lui il a pas il a pas il a pas idée de la du du temps qu'il y a passé il sait pas que tu vas faire une urgence donc voilà dans tous les cas effectivement ça pourrait être pas mal êtes-vous capable de d'adapter ça pour pour les rendre et jolis et euh bien sûr c'est tout à fait possible en fait de pouvoir créer des ouvertures sur les côtés afin que ce soit plus à la fois extensible et plus pratique à porter de même je je pensais pas à cet aspect là je pensais plutôt à à des choses très résistantes afin de protéger la personne qui le porte vous voyez de katana mal contre eux et autres armes j'aurais quelques petites idées il est possible de créer par exemple il y a des gardes en fait autour de nous non du tout du tout du tout aucun garde ni rien du tout avec des gros armures non non vous êtes dans une petite tente vous êtes tous les deux il a éventuellement un gros bras qui traîne derrière voilà qui voilà qui est pas forcément hyper méfiant parce que parce que voilà parce que c'est t'as pas t'as pas une tronche à être menaçant ok d'accord mais voilà mais après si tu passes la tête dans la rue tu vas en voir des gardes oui il y en a un peu au loin des hommes en armes bon du coup j'avais simplement dû parler comme ça par exemple quand vous voyez les samouraïs des fois ils portent de très grosses armures et bien il serait peut-être possible de mettre quelques plaques d'armure à l'intérieur d'un double de deux tissus comme ça ça permettrait par exemple de ressembler à quelqu'un ne portant pas d'armure et pourtant à l'intérieur en effet mais il faudrait que ce soit pas trop chaud parce que vous savez il peut faire très chaud par ici je comprends nous pourrions peut-être à ce moment-là faire aussi quelques entrées d'aération au moment où du coup quand vous marchez cela fait rentrer de l'air et circuler l'air à l'intérieur afin de rafraîchir je ne suis pas sûr que quelques entrées dans un kimono suffisent à motiver les camis de l'air pour entrer et rafraîchir le corps de modeste et honnête je comprends ensuite de ça une petite idée dans laquelle je peux réfléchir et pencher dans les jours qui viennent très bien très bien ben fais moi un petit IG on va dire là c'est de la cour enfin c'est du courtisan de base pour essayer de le convaincre c'est pour la conversation totale on va dire du coup courtisan que je prenne quoi intuition oui intuition intuition 30 net ok dans la moyenne oui non c'est un bon G mais il va il va avoir quand même son petit IG de résistance le PPR il va avoir 3 volontés il va mettre il va dépenser un de histoire d'être certain ok bon il fait un modeste 29 donc ça va t'arrives à le convaincre il te dit si vous travaillez là dessus je pense qu'un atelier ça vous fera du bien ça vous aidera à aller plus vite donc prenez tel bâtisse Lune va vous y mener il va vous l'ouvrir pour vous il va vous aider à déplacer vos affaires du coup dans l'idée en fait il me donne une boutique entre guillemets ouais ouais c'est une boutique atelier alors c'est un peu vers le ouais c'est un peu à l'étroit je me dis c'est un peu petit et puis c'est effectivement un peu vers l'extérieur de la ville enfin c'est pas c'est dans la ville mais un peu sur on va dire le tout début t'es un peu loin de l'activité intéressante on va dire t'es en bout de quartier quoi donc dans une zone pas très très pas très très visitée on va dire touristique et pas très très commerçante etc etc clairement Hakimitsu San si vous vous arrivez à tenir les délais etc et que vous pouvez me fournir quelques quelques kimonos de ce style là avec quelques les quelques améliorations dont je vous ai parlé se peut que vous ayez une grosse commande rapidement on pourra dans ce cas prévoir à vous trouver des apprentis et autres et autres personnels pour vous aider et et on vous donnera peut-être un atelier plus grand et éventuellement arriver à en vendre à à d'autres personnes dans ce cas là nous verrons comment dire faire profiter vos affaires vous voyez ce que je veux dire tout à fait on serait très heureux de pouvoir vous aider et mettre mon génie à votre très bien il te rend le kimono du coup que t'avais apporté c'est dégueulasse il a dû transpirer dedans ah oui ah bah il fait c'est simple je sais pas si je vous ai dit à quelle saison vous étiez je suis pas sûr de l'avoir fixé tac tac bah je pense que c'est en hiver en fait ici et en fait l'hiver ici c'est aussi chaud qu'à Rokugan mais en plein été donc du coup il fait 30 degrés ouais ouais plutôt 45 en fait et en fait ça monte à 50 50 60 même l'été quoi l'été l'été en fait personne ici personne vit la journée j'endorme la nuit la journée et en fait ils vivent la nuit ok d'accord tout le monde s'enferme à l'ombre dans les maisons ils essayent de vivre au moment où c'est le moins chaud c'est à dire la nuit ok donc tu as ta boutique donc effectivement le le comment on appelle ça le le garde du corps qui est Ronin qui Yoon va t'aider va t'accompagner à ton auberge va récupérer tes affaires ton matériel etc qui va t'ouvrir la boutique donc c'est un peu poussière clairement tu vas remarquer qu'il y a des traces de sang qui ont été mal lavées mal nettoyées dans une des pièces en gros c'est deux pièces c'est une arrière boutique et une boutique voilà avec une toute petite porte entre les deux c'est pas très très bien sécurisé dans l'absolu dans le sens que voilà quelqu'un d'un homme un peu fort il peut facilement casser voilà c'est ça c'est pas pas non plus très compliqué par contre effectivement il te dit qu'il y a rien à craindre du quartier que toutes les boutiques dans le coin travaillent pour monsieur je peux lui poser une question bah bien sûr j'ai ouï dire qu'il y avait quelques problèmes avec d'autres personnes est-ce que j'ai du coup des soucis à me faire ou si j'ai des ennuis que faudrait-il que je faut pas vous inquiéter en général ils vont pas venir s'attaquer à d'un être marchand ou artisan en tous les cas si vous avez le moins de nos problèmes des clients qui ont pas payé ou que sais-je votre problème vous pouvez aller voir plus vite Massao et puis il détachera probablement quelqu'un de ses hommes pour vous aider si c'est vraiment nécessaire très bien il y a des choses sur la boutique que j'ai à savoir sur l'intérieur de l'homme en gros tu vas devoir un petit peu le préparer c'est à dire que là pour l'instant c'est tout sombre c'est un peu le bordel il n'y a pas d'entrée arrière non il n'y a qu'une seule pièce qui doit faire une dizaine de mètres carrés c'est une grande chambre à tout péter où tu peux mettre des étagères des étales etc tout ce que tu veux tu as une espèce de de comptoir et derrière ce comptoir tu as une porte qui mène à l'arrière boutique en fait et en fait sur le côté du comptoir on peut évidemment passer c'est juste de très classique en fait oui pas de circuit non il y a en sous-sol il y a un petit truc où tu peux cacher un peu c'est pas assez grand pour pouvoir y installer quelque chose c'est plutôt pour stocker du matériel donc des rouleaux de tissu des choses comme ça tu pourras mais tu vas mettre quelqu'un d'accord au pire un enfant peut-être ouais un enfant un enfant en Angers oui un adulte déjà beaucoup moins voilà c'est ça après c'est pas mal si tu as des matières des matières un peu un peu précieuses que tu veux cacher ou rendent plus difficile si tu as peur des voleurs quoi mais c'est plus ça que autre chose voilà donc je passe au suivant mon petit Sosuro Ryu oui oui donc du coup moi je voulais aller voir si j'ai encore le temps Nayou Yuka je vais essayer d'avoir des infos sur enfin voilà je vais aller la voir parce que je vais essayer d'avoir quelques infos sur autre chose juste une par curiosité tu sais ce que ça veut dire ton prénom non euh Ryu si c'est dragon je crois ou euh oui ouais c'est dragon ouais bah tu t'es pas fait chier non attends hein enfin bref du coup euh du coup en fait en rentrant chez moi je tape chez ma voisine et euh 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 Nayou Yukasama tu la bouscules et elle ne se réveille pas comme d'habitude bon ouais alors du table chez ta voisine enfin tu hum poliment quoi ouais ouais au bout d'un quart d'heure elle arrive hein oui euh Ryu Osama je voulais vous inviter à prendre le thé comme nous n'avions pas pu faire euh la cérémonie d'idée la dernière fois euh peut-être que vous auriez eu le temps aujourd'hui ou demain euh pour me convier à ce à ce moment de délicaté tout à fait mais nous pouvons faire ça mais dès maintenant si vous êtes avec grand plaisir euh 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 où voulez-vous le faire euh euh chez euh bah chez elle ce sera peut-être plus propre que chez moi je sais pas parce que j'ai à peine l'arrivée ah non enfin ils demeurent dans le bâtiment sont pas assez sont pas assez en fait si tu veux la cérémonité ça se fait dans une pièce particulière d'accord qu'est-ce que vous n'avez pas euh dans vos logements ah est-ce qu'il y a un endroit où on peut le faire euh euh oui tu peux tu peux en trouver dans dans de grandes dans de grandes auberges ou hôtels enfin auberges plutôt moi je chercherais plus un parc dans l'idée tu sais ou un truc dans le quartier des nobles euh qui serait classe tu sais c'est genre semi-extérieur ou une grosse maison de geisha euh vraiment très célèbre quoi c'est les salons de thé etc ont ce genre des tables de pièces dans leur jardin c'est forcément dans le jardin en fait c'est très très souvent voilà c'est dans leur parc ou quoi t'as une petite zone qui est dédiée à ça avec la petite fontaine le petit machin etc bon bah du coup je vais prendre rendez-vous pour pouvoir le faire bah voilà on y va et on se présente directement oui oui bah vous faites ça ok euh bon bah du coup voilà du coup tu marches avec elle devant tout le quartier noble là d'un coup il regrette en tous les cas est-ce que tu as un service à thé euh je ne crois pas que j'en ai j'ai cérémonie du thé donc si j'en avais je l'aurais amené sinon je demande à la maison de saké bah c'est dans ton équipement d'école ou pas je ne crois pas parce que c'est une technique que j'ai rajouté en dernier d'accord alors dans ce cas tu vas banquer pour la réservation le tout le tout machin allez un coucou ok je paye euh je paye et euh voilà bah fais moi dans le jet de cérémonie ouais pour voir si tu as combien pour ça pour info euh j'ai tu ça se fait sur tu le fais sur quel attribut là ah merde ah oui euh intuition ah oui c'est sur du vide oui on va faire sur du vide ouais du coup c'est 4G3 j'utilise un point vide du coup non tu peux pas ah bon bah alors 4G3 voilà tu fais pile le score pour que ça fonctionne donc tu récupères un point vide ouais je suis gentil parce que bon c'est pas celui qui fait la cérémonie qui le récupère mais bon non non mais de toute façon je n'avais pas récupéré donc c'est bien c'est pas grave euh tac tac alors je vais faire son GAL parce que elle elle va voir quand même pas mal je vais me donner oh putain elle va voir bon là elle fait de l'intelligence parce qu'elle observe ta technique je pense plutôt euh donc ça va faire ça je pense ouais elle va te dire c'est pas mal c'est pas mal vous vous débrouillez bien Ryu Ryu-san pour un run-in je vous remercie de votre sollicitude vous êtes né malheureusement j'espère pouvoir progresser avec mes années dans cette ville du nouvel empire du royaume d'ivoire enfin l'empire d'ivoire je suis heureux de pouvoir partager ce moment avec vous naïu naïu yukasama je viens d'arriver en ville et je n'ai peu d'amis à qui pouvoir m'entretenir et parler et vous savez ce que c'est que d'être dans une grande ville et d'être seul je suis un artiste et je je pensais comme quelques grands artistes comme Sukuke qui ici avait avait pu faire ces grandes pièces que je pourrais peut-être naïvement facilement m'entretenir avec les héros du royaume enfin de l'empire d'ivoire afin de pouvoir conter leurs oeuvres ou peindre leurs légendes malheureusement je je suis plus je suis éconduit que ce soit temporaire ou pas et je me posais la question sur peut-être pouvez-vous connaître des personnes qui seraient susceptibles de vouloir aussi acquérir certaines oeuvres que j'ai ramenées de Rokukan des peintures qui pour certains rappeler les contrats qu'ils ont connus dans leur enfance ce qui me permettrait aussi d'assurer un revenu pour pouvoir me permettre de continuer à partager cette tour dont je vous ai pour j'essaie de la jouer subtilement je ne sais pas si tu vois où je veux en venir en fin de compte derrière ce que tu lui as demandé si elle connaissait des gens qui seraient intéressés par des oeuvres en Rokugani voilà je le vois bien l'intérêt derrière voilà mais du coup je la joue sur le fait que j'ai besoin de pognon plus que sur le fait que alors il y a des trades parmi vous les gars c'est plus sur cet aspect là j'ai hélas peur que ce genre d'oeuvre ne soit un petit peu malajue au sein des empires d'ivoire et surtout à la capitale vous aurez peut-être plus de chance si vous offrez ce genre de oeuvres d'art dans les différents châteaux des différents clans et nostalgiques de Rogogan ont plus facilement l'opportunité d'éprimer loin de la capitale de vendance si vous n'êtes pas cette contrainte vous ne pouvez pas faire autrement vous trouverez peut-être de libres penseurs plutôt côté du le seul qui soit à peu près à l'abri des foudres de la gare auriez-vous un nom à me conseiller oh oui là ce nom ok y a-t-il des des oeuvres des lieux que vous me conseillez de visiter afin de de pouvoir enrichir mon mon capital artistique tu vois pouvoir enrichir mes mes connaissances et ainsi que les informations pour pouvoir écrire quelques autres pour mettre en valeur les héros de l'Empire d'Ivoire je vous conseillerais de de sortir de l'art noble par le le mur Takayoshi et de suivre l'avenue Nero Mato Tomoe je vous croiserai surtout au début je vous en remercie j'aurais un dernier service à vous demander je revenant enfin venant de Rokugan je n'ai qu'une information partielle de de l'histoire de l'Empire d'Ivoire auriez-vous la bonté de pouvoir m'enseigner la naissance de l'Empire d'Ivoire et son développement car je pense qu'il doit être riche d'enseignements qui pourraient peut-être parfaire mes arts en Rokugan on évoque très peu les événements des anciennes colonies et il est très difficile de pouvoir l'évoquer vous en convenez c'est vrai que Rokugan n'aime pas trop aborder ses défaites exactement par exemple il est j'espère que vous me vous m'excuserez ou ne me blâmeriez pas trop longtemps de ma condition qu'est-ce qui a poussé une une personne de vos qualités à choisir le royaume de l'Empire d'Ivoire plutôt que Rokugan quand je dis ça je dis ça avec des grosses pincettes pour pas que ça fasse mal quand je le dis bon c'était c'est évident c'est le Bushido qui m'a m'a poussé à rester fidèle au l'Empire d'Ivoire alors là je fais une mine interpellée genre Rokugan égale Bushido Royaume d'Ivoire égale Bushido et du coup boom Bastek moi ronin moi pas comprendre vous avez été gru là j'incline de la quelle est la valeur du Bushido la plus importante pour vous quand vous étiez gru alors là mon personnage doit le savoir je dirais que c'est putain en tant que gru la compassion exactement donc c'est par la compassion la compassion qui m'a poussé à à choisir le sens commun et à rester fidèle à l'Empire du les ordres qui nous étaient ordonnés aller à l'encontre de mes croyances et de mes valeurs et même si j'ai beaucoup souffert de devoir désobéir à l'impératrice de Rokugan m'a semblé trop en décalage entre la réalité de ce que nous visions et les ordres qui nous étions votre récit sonne pour moi comme une source d'une d'une ode magnifique à cette valeur du Bushido quel pouvait être cet ordre de l'impératrice Iweko pour justement faire balancer votre compassion car je n'ai ouï dire à Rokugan cette information mais comme vous le dites Rokugan n'ose parler de ses défaites là elle te parle de fées où tu avais 2-3 ans mon personnage à moi tu le voulais plus jeune c'est toi qui vois ouais ouais non parce que vos personnages sont beaucoup plus jeunes que ça ok mais du coup comme on n'en parle pas dans le royaume dans Rokugan de toute façon vos personnages étaient de toute façon trop bas dans l'échelle pour avoir la moindre idée de ce qui se passait nous avons reçu l'ordre d'exécuter toutes les personnes enfin la moitié des personnes qui posaient problème voilà je joue le côté estomaqué c'est un ordre techniquement tu l'es techniquement tu l'es en fait estomaqué parce que oui c'est tu comprends oui voilà clairement c'est logique même comme réaction là vraiment je reprends les mots l'impératrice Iweko Dono a demandé le massacre de la moitié de ces sujets dans les colonies d'ivoire faites attention à ce que vous dites Ryusama Iweko l'impératrice Iweko Sama n'est plus votre impératrice ne l'appelez pas Dono cela pourrait vous faire tuer dans ces lieux merci de ce conseil je ferai tout pour ne pas me méprendre et cela fait que seulement quelques jours que je viens d'arriver dans mon nouvelle dans ma nouvelle patrie et comme vous pouvez le voir pour un homme de ma qualité il est parfois difficile sans amis de faire de faux pas comme vous le savez il nous a fallu de longues années d'éducation et tu as tout le mauvais apprentissage et malheureusement je suis bien seul qu'est-ce que je peux dire d'autre je vais discuter avec Captain Red ok vas-y donc Captain Red qu'est-ce que tu veux faire pendant mes temps libre j'essaie de me faire remarquer dans la hausse ok je suis plié de rire remarquer dans quel sens en faisant de l'agrichement parce que ça va en compte de mon employeur du coup je parle dans le sens où je fais remarquer dans la rue je spie sur les mecs qui foutent le bordel j'ai de la grand-mère à traverser la route je peux me faire remarquer en tant que quelqu'un de la gentille fille avec un fort caractère ah ouais ok ok alors il y a un truc que je voulais te présenter il faut que je ressorte le truc en fait dans les entraînements que tu fais donc avec avec comment on appelle ça avec ta maîtresse tu embarqueras qu'il y a une jeune femme jeune femme au plus âgée que toi maintenant mais qui est plutôt qui est assez belle mais qui est amputée d'une main elle travaille pour la maîtresse ouais ouais elle travaille pour ta maîtresse clairement clairement tu as remarqué que dans sa musculature etc elle a pas été prostituée toute sa vie elle a clairement de très bons restes de danseuses tu es suffisamment c'est une ancienne geisha ou un truc comme ce genre c'est pas impossible en tout cas voilà elle est par contre cette fille est comment dire l'incarnation de de la solitude enfin pas de la solitude mais de la tristesse quoi oui je peux bien croire et en fait tu vas me jeter mais j'ai de perception perception en quête tu as je sais pas si tu as ce genre de compétences en quête j'ai ouais ben enquête alors si c'est ton personnage principal qu'il a t'as moins de 10 j'oublie pas alors j'ai que deux en perception dépendant point de vide ce serait bien vous voyez pensez à mettre sur vos fiches une case où vous avez vos points de vie je sais pas c'est la case vide ou la case point de vide tout le monde oui mais c'est la case point de vide totaux donc je sais pas faites vous peut-être une case en plus au moins que vous voulez qu'utilisez ça là mais je trouve ça juste pour moi je sais jamais tu vois parce que t'as des techniques d'école qui te permettent d'avoir plus de points de vide que ton score de vide donc du coup t'as un score de vide total et tes points de vide actuels donc voilà faites un peu si vous pouvez débarquer ça ça sera plus utile pour moi pour voir un peu où vous en avez donc quand tu veux donc l'aide de reception je suis un point de vide parce que j'ai la vas-y vas-y ah mais j'ai oublié moins 10 ça fait que 9 ah ouais ça va pas faire beaucoup ça ah ouais bon bah tu vois rien j'ai pas fait un gros score non plus certes certes non mais bon tant pis euh dans ton bon bah tu tu promènes tu fais euh ouais en fait c'est pour me faire voir ma nourrit comme ça les gens sont habitués à m'entendre parler et puis surtout du coup ah allez ça passe c'est fini du tout c'est ce que je cherche en fait ouais tu te fais passer pour pour bell dans bell et la bête quoi euh ouais voilà on peut dire ça comme ça ok euh c'est quoi ton objectif derrière en fait simplement pour que les gens parlent plus facilement tant que j'ai à poser trop de façon qu'on me pose trop de questions ok tous ces gens à force de donner des coups de main droite donner des coups de main droite donner des coups de main gauche enfin j'espère que les gens du coup auront plus en stage qu'en week-end gentil facilement de donner des informations enfin me parleront plus facilement quoi que je suis obligé d'aller les voir et puis de les pousser à donner des tu veux devenir en fait une sorte de personne du quartier quoi un peu importante ouais et du coup ça vaut pas le coup de faire des coups de force tu sais vous avez des gens vous avez demandé s'ils ont des problèmes pour pouvoir les résoudre tu vois on peut quand même sortir de pseudo-machieux alors j'irai pas jusque là parce que du coup ma Oka-san va me tomber sur le plateau ah bah après tu lui tombe dessus j'arriverai plus d'acheter une boîte de bouteille mais bon ça se verra plus tard si jamais tu sais t'es un chouchouro un accident est si vite arrivé sur les personnes qui t'entourent ouais mais il faut être installé quand même déjà aussi pour que ça monte comme tu veux apparemment elle a une réputation assez violente là Oka-san donc du coup il y a peut-être waouh c'est une émine étage je veux dire t'as un samouraï à la base tu t'es compétence d'école tu dois pouvoir la tataner je pense euh t'as pas suivi qui c'était non c'est pas c'est une bayouchi c'est une bayouchi c'est une samouraï du clan du scorpion c'est plus du clan du scorpion maintenant mais c'est pas c'est pas n'importe qui euh j'ai rien dit excuse moi voilà dans tous les cas euh ok ok euh tu donc tu tu prends l'eau au puits classique tu discutes avec tes deux trois copines que tu t'es fait ces derniers jours ouais euh donc tu rentres tu rentres du coup à la à la à la maison bah du coup tiens et ton petit fils euh chez Okasan il y a une fille elle a une main coupée et ça tu sais je sais pas tu te parler parce qu'elle a l'air un peu elle fait un peu bah c'est c'est Kyoko ah c'est Tris qui lui est arrivé ah bah qu'est-ce qui lui est arrivé tu as fait une connerie pour qu'on lui coupe la main non c'est pas elle qui a fait la bêtise c'est son frère oui son frère est un voleur enfin comment t'expliques comment ce qui s'est passé c'est que on a retrouvé un objet volé dans dans la chambre de Kyoko alors qu'elle était une artiste geisha euh c'est-à-dire de de commencer à avoir certains succès euh ou bah elle a été accusée du vol et elle a pas pu euh elle a dû elle en a payé le prix c'est plus entre nous qu'elle est pas pas du tout du genre à être capable de faire ce genre de choses mais il est possible que son jeune frère ait caché l'objet chez sa soeur en attendant ils se sont fait surprendre quoi pourquoi il a pas dénoncé alors la relation des deux est assez compliquée je pense Yoko voit son parce que moi j'aurais eu un frère et je l'aurais savaté Yoko voit son frère comme comme quelqu'un qu'elle doit protéger c'est elle qui l'a élevé j'en ai jamais eu de frère mais il n'est pas impossible que que le frère lui ait offert le cadeau en fait bref dans tous les cas les détails sont inconnus mais voilà ah bah du coup j'irais peut-être une parrière à l'occasion alors parce que là dans son point elle faisait peur je ne touche jamais elle ne parle pas c'est moi un petit sujet dont tu as fini de discuter tu as parlé de ça etc tu rentres quand tu arrives dans la demeure avec ton four d'eau tu vas l'utiliser tu vas le jeter sur le sol etc pour nettoyer machin truc voilà et et du coup est-ce que tu vas me refaire un jet de perception s'il te plaît perception pure ouais ok bah tu prends la réaction oui bien tu remarques que tu n'as plus ton tanteau sur ton ouais c'est pas un tanteau voici c'est un couteau ouais ouais c'est un couteau c'est un couteau en faisant c'est un couteau basique il n'est pas vraiment bien bon tout ça quoi mais bon ça m'en vient parce que du coup j'ai plus d'armes ouais je retourne voir des fois que je ne l'aurai pas perdu le niveau du dans la clé non tu ne le ressortais pas et tu ne le vois pas bon bah il y a du niveau de la réalité ok et aujourd'hui c'est la première journée où tu reçois des clés trois ans il doit pour ça se passe bien ouais bah vas-y lance-moi un des dix on va voir au plus et au mieux ça va ça va donc le premier gavion là c'est charmant qui va être très très gentil très brusque etc donc voilà c'est quoi c'est un samouraï ou c'est un renard c'est un émin non je vais dire que c'est un samouraï c'est un samouraï un samouraï qui est venu de Rokugan très récemment et qui essaye de vendre ses peintures et ses poésies mais il a beaucoup de concurrence alors c'est compliqué donc il a besoin de la chaleur d'une femme pour trouver de l'inspiration écoute j'en profite pour lui poser des questions enfin si c'est un samouraï c'est un samouraï euh il y a des gens encore qui achètent des objets de Rokugan samouraï tais-toi donc j'ai besoin du silence pour trouver l'inspiration mais non je ne trouve peu d'acheteurs je peux même pas l'utiliser du coup il te il te demande de te déplacer de bouger etc tu vois il te regarde ouais il va vite prendre un il faut quoi faire un espèce de croquis rapidement et puis il va il va dessiner quelques formes en fait pas forcément beaucoup de détails mais voilà ah mais moi je fais ce qu'il me demande pas de soucis il a déjà regardé l'art enfin samoura samoura vous avez déjà côtoyé des ça oui bien sûr bon ça reste leur définition de l'art ici semble avoir été définie par par comment dire par un cheval plus grossier plus blanc couleur je ne sais pas je ne sais pas ce que les gens trouvent à cet art ça me sent même plus plus original de voir les arts régalisation ah bah je lui dis vous avez de la chance samoura je ne sais pas trop si je peux lui dire ça parce que du coup c'est un samoura déjà on va regarder pas de belle toile tu ferais que t'abîmer les yeux j'ai appris que l'artiste la plus influente des colonies avait pris sa retraite je pense que c'est une bonne chose ça laisse la place au vrai maintenant faire un petit peu évolution en plus il y a pas mal de gens qui sont affamés après à tout pour venir en société du coup si je peux jeter un coup d'œil sur ces croquis enfin c'est une petite croquis je félicite je ne sais pas si un ennemi peut faire ça enfin un état fait ça avec un samouraï tu peux me jeter un jeu de discrétion si tu veux le faire en discretos clairement si tu me le fais pas enfin si tu essaies de les voir ah non je veux dire je ne le regarde pas c'est vraiment c'est vraiment je lui aurais demandé s'il me les montre quoi en fait enfin si je pouvais les voir non non clairement il veut dire qu'est-ce qu'il connait rien à foutre ah ok c'est clair je ne regarde pas c'est vraiment s'il me l'aurait montré c'est un style ça faisait longtemps que je n'avais pas fait en gros tu comprends que tes paroles ça lui rende un côté ça lui sort de l'autre il n'en a un peu rien à foutre enfin la compagnie m'a été agréable jeune femme si j'arrive à vendre quelques oeuvres je reviendrai je suis ici pour vous servir ça me reste ça me reste ok est-ce que tu veux faire autre chose moi j'aurais bien été dragué à un garçon d'OBR de toute façon en fait ce qui se passe c'est que quand t'as pas de client quand t'as fini bon t'as on va dire un petit moment de répit histoire de te refaire une beauté et après tu dois redescendre à la salle d'en bas et te faire te faire servir des coups discuter faire rigoler les gens et éventuellement ça fonctionne hop tu remontes avec quelqu'un ok dans ce cas là je m'en botte s'il y a des samouraïs genre bah j'essaye le truc c'est que ils sont tous trop ronds pour être très très bavards et discuter de choses enfin d'aligner trois mots c'est compliqué pour eux quoi c'est pas vrai s'ils sortent trois bons mots qui m'intéressent ça fait être intéressant c'est vrai mais la question c'est que c'est à toi de les influer en fait c'est à toi de les influencer plutôt pour qu'ils te parlent de choses si tu me dis j'écoute ce qu'ils disent ils te diront bah je sais pas j'ai soif etc donc ça va être intéressant il faut que tu fasse une conversation avec eux si tu veux leur tirer les verres du nez clairement c'est pas en écoutant que tu vas avoir des infos il faut vraiment que tu arrives à discuter avec eux et à essayer bah j'essaie en fait bah tiens bah du coup j'ai discuté de l'artiste qui était juste avant mon dernier client alors lui il est parti oui c'est pas mal non mais je vais discuter des autres de cet artiste je vais prendre le prétexte en fait ah j'ai un dernier client c'était un artiste qui n'est trop qu'on gagne et je payais de ne pas arriver alors ta maîtresse t'aurais dit de ne pas parler de tes clients comment dire tu veux parler de quelqu'un que tu connais soit tu peux dire j'ai connu cette personne ou j'ai rencontré telle personne ça n'y a pas de problème c'est pas tes clients en gros il faut que les clients aient l'impression que c'est toujours eux les premiers c'est ce que je veux dire ouais voilà putain mais j'aurais été trop bien pour te dire un bordel en fait c'est toujours une possibilité mais tu sais en France c'est un peu du tout ouais j'ai envie de changer de profession ça rapporterait probablement plus mais bon ça serait peut-être pas trop trop dans mes valeurs mais voilà du coup oui alors comment tu as du coup je vais discuter ouais ouais mon personnage j'aurais noté qu'ici c'est pas les kimnos sont différents que ce qu'il y a à Rokugan en fait et du coup je vais en profiter pour discuter dessus comme mon personnage s'y connait un peu ouais alors je tiens à dire que tu n'es jamais allé à Rokugan donc tu ne fais pas que c'est différent a priori dans ta couverture les samouraïs qui arrivent ont des tenues différentes de samouraïs qui sont présents sans terre comme le samoura Koshiro ah tu veux dire les samouraïs immigrés par rapport aux voilà les kimnos sont pas les mêmes donc c'est la tue mais par contre pour parler de de ton ancien client tu peux dire j'ai rencontré quelqu'un qui pas mon ancien client voilà c'est juste ça après tout le reste tu peux garder la même approche c'est pour ça que j'ai reçu la conversation en fait sur les peintures simplement ouais bah en gros le son de cloche que tu vas avoir c'est que grosso modo tu vas trouver 0,01% de la population du bar qui s'intéresse à la peinture si tu veux et dans les 0,01% du bar qui s'intéresse à la peinture il y a deux factions ceux qui sont là depuis un petit moment et qui trouvent que que voilà qu'il y a des choses originales dans la ville dans les colonies etc enfin dans l'Empire d'Ivoire et qu'il y a une nouveauté un nouveau vent de fraîcheur sur l'art sur l'art en général voilà alors que à Rokugan c'est beaucoup trop poster toujours en même truc etc ça bouge jamais voilà ils font la même merde depuis l'année presque et du coup ceux qui viennent de Rokugan trouvent que c'est fade tout ce qui c'est quoi ça manque de ça manque de technique ça manque de rigueur voilà et qu'il y a que l'art de Rokugan qui est vraiment qui est d'être rappelé de l'art ils sont de cloche alors bizarrement des nouveaux qui viennent d'arrivée de Rokugan il n'y en a pas tant que ça dans les Yoko il y a quand même beaucoup d'habitués qui sont clairement assez riches dans la zone c'est pas il y a des samouraïs et des émimes mais ça reste assez aisé c'est quand je leur dis c'est marrant parce que depuis que je suis arrivé sur Chito il reste beaucoup de samouraïs qui mange avec la salle ils n'ont pas arrivé à vendre leurs leurs objets de Rokugan ils sont stupides ils sont stupides c'est à dire qu'avoir des objets montré une certaine sympathie envers Rokugan c'est le meilleur moyen de finir à l'échafaud au bout d'une corde donc effectivement les nouveaux les nouveaux venus sont tolérés et après les autres commencent à avoir des rôles importants s'assurent du devoir ils ont pourri une période d'essai s'ils continuent à vendre leur merde c'est qu'ils n'ont pas compris c'est ça le samouraï qui te dit ça bah en fait comment dire il a perdu un oeil à la guerre non non parce que parce qu'un garde pensait que que j'étais un qui m'a vu mener près d'une porte comme j'avais effectivement vu qu'il sonnait plutôt Kougan ma attaque c'est le gros son attaque certains attaques je crois j'ai oublié le nom en l'air la fille qui a l'air que si voici outré par un tel comportement et après je lance déjà par des compétences martiales l'attaque de peut-être violente ouais après je le félicite mais ça doit être un bon guerre il ne croit pas trop il connait ses capacités bah tiens j'ai vu au spectacle j'ai vu une guerrière défier une autre une autre samouraï dans l'arène j'ai pas eu ton balhormone c'était un peu trop loin ouais alors ça clairement comme question ça fait pas émime les monnes je t'en fous t'en as enfin clairement clairement la politique inter-samouraï t'en as mais alors rien à foutre quand t'es émime alors de chez rien de chez rien à foutre quoi c'est vraiment au dessus quoi voilà donc tu peux avoir remarqué le combat et trouver ça intéressant mais non tu vas pas dire monnes tu vas dire t'as vu deux samouraïs se battre point pourquoi il va y avoir des questions c'est comme ça qu'ils vont jouer le format ok j'ai été surpris à la fin du spectacle qu'il y avait deux samouraïs qui se sont battus alors comment dire ouais des histoires de gens qui s'aiment de gens qui s'aiment oui si bah comment dire les deux sont ont la réputation d'avoir fait beaucoup pour pour l'Empire et sont assez proches l'une de l'autre ou l'été plutôt amis mieux grosso modo il semblerait que la jeune était déçue par l'attitude de l'aîné et par de toujours refuser des attendants et d'avoir un petit peu truqué le tournoi par son résultat ok je vais passer au couturier maintenant n'hésitez pas si je suis trop long avec quelqu'un à me le dire non ça va je vais le temps c'est pas toujours alors alors tu as tu as du coup une petite boutique une arrière boutique qui est un petit peu proche de la porte extérieure de la ville on va dire ça voilà alors j'avais un truc en face de toi tu vas remarquer il y a une boutique un peu atypique c'est la le 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 run-in qui t'avait escorté t'as dit que c'est la seule boutique du coin qui est pas sous Massa d'accord voilà alors du coup je vais essayer de trouver le nom du qui est dessus donc dans l'idée je suis entouré de collaborateurs de Massa oui sauf la boutique en face ça en face en face c'est c'est voilà c'est pas elle est pas à 2 mètres de chez toi elle est à pas ça demande d'être 2 mètres donc quand tu te mets sur ta porte en face t'en as plusieurs de maisons mais t'en as t'as plusieurs boutiques t'en as une parmi d'autres qui est par contre qui est bien visible parce que c'est la plus grande les autres sont beaucoup plus petites elle elle est très très grande voilà et t'as dit de pas y aller parce que c'est c'est plutôt on va y aller dans le sens comment dire on m'a conseillé t'es pas elle est blacklistée du coup puis tu vas la voir puis on va croire que t'es avec elle pas forcément enfin c'est pas dans ce sens là mais c'est que c'est que comment dire c'est qu'il y a en fait c'est que si tu y vas à l'intérieur t'es pas dans ce sens là c'est que si t'as besoin d'aller dans la boutique pour acheter ce qu'elle vend y'a pas de problème tu vois y'a aucun soucis aller acheter on n'empêche pas ok mais ce qu'il y a dans la ouais c'est à dire que on pourrait pas vous protéger parce qu'il y avait quelque chose il y a cet aspect là et deuxièmement en fait c'est une c'est une boutique en fait qui est protégée par des samouraïs de clan et alors les samouraïs sont pas forcément dans la boutique mais mais voilà et y'a un clan assez puissant qui est derrière cette boutique là particulièrement et du coup bah on peut pas trop voilà ils peuvent pas ils peuvent pas s'ils essayent de la faire chanter bah ils vont se faire tuer clairement donc c'est plutôt en mode on la laisse tranquille ils nous laissent tranquille d'accord elle vend quoi ces dits ? alors qu'est-ce qu'elle vend et bah c'est une archerie donc elle vend des arcs des flèches des pointes de flèches des plumes du bois pour faire des flèches etc 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 elle vend un accessoirement des carquois tous les équipements qui vont pour pour aller avec un arc quelques autres armes classiques des petits couteaux des petits des petits trucs comme ça mais et éventuellement des pièces d'armure pour ce voilà des cibles en carton enfin en d'autres en paille en machin voilà c'est le paradis de la fin et pour le coup c'est une boutique qui amène pas mal de monde en fait il y a pas mal d'archers ronines etc qui viennent se fournir en matos dans celle-là et pour le coup ils vont que dans cette boutique ils vont pas dans les boutiques ailleurs ils vont dans celle-là ils achètent leur truc ils se cassent ok d'accord je vais me poser une question j'ai oui je veux bien poser une question il s'appelle Toshiki d'accord et du coup alors c'est un c'est un bonhomme assez âgé maintenant voilà chauve comment dire assez en forme même s'il semble pas avoir enfin être un combattant clairement c'est un ennemi mais voilà très fin dans son dans son approche très intelligent très prudent aussi et il a souvent des archers qui le protègent donc c'est à dire qu'au dessus de la maison il y a de quoi il y a toujours un archer en poste en fait d'accord donc il possède une certaine protection ouais d'accord afin d'inviter étant même qu'il est un peu entouré des potentiels qu'il connait alors j'entends pas ce que t'as dit j'entends du potentiel et après potentiel et demi tout à fait il est alors tu peux me faire un petit jet en perception éraldique si tu as connaissance éraldique si tu l'as pris non en perception beaucoup non j'ai pas connaissance éraldique connaissance je peux dépenser un point de vue pour l'avoir ça c'est simple tu remarques un symbole pour la boutique c'est le clan du du pan qui le protège ce boutique d'accord donc clan mineur ben clan mineur clan mineur plutôt clan majeur des colonies quoi de l'empire majeur de l'empire de l'empire d'ivoire mais voilà à tes yeux ça peut être un clan mineur effectivement comparé à la puissance des clans majeurs d'orokokan oui mais mais voilà ok fais attention de ne pas dire ça comme ça devant tout le monde parce que oui évidemment je suis pas revenu désolé bah du coup il te voit t'intéresser à sa boutique le mec donc bon monsieur vous souhaitez vous mettre à l'arc non 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 je n'ai aucun je ne suis pas bon en contrepartie j'ai trop votre travail est plutôt excellent en tout cas c'est très beau à voir vous savez vous n'avez pas besoin d'être bon pour pour tirer avec mon matériel il trouve la cible tout seul à ce point là mais tout à fait je veux dire certains que vous avez vous avez des capacités à soupçonner entre guillemets entre guillemets des Shugenja de l'air le tir à l'arc tu peux ne pas être mauvais clairement oui c'est sûr mais en tous les cas et donc vous êtes mon nouveau voisin c'est ça oui je viens de m'installer quelques pâtés de maison à côté si vous voulez vous pourrez faire un peu de tour dans ma découpe également si cela vous intéresse je fais de la couture éventuellement je viendrai voir ce que vous avez à proposer effectivement ça peut toujours être intéressant je suis toujours à la recherche de nouvelles idées pour pour habiller ce chevent ici bien sûr ça peut être intéressant pour des carquois etc de vous accueillir dans ma voûte du coup est-ce que est-ce que tu comment dire tu suis son invitation ou pas pour rentrer dans la sienne ok donc c'est un grand truc c'est vraiment immense par rapport à toi voilà honnêtement tu fais pas figure clairement c'est qu'il faut que je rentre chez moi ah oui oui largement après même pour même pour Okugan ça fait une très très grande boutique c'est très très luxueux clairement il y a des lacines du clan Dupont oui du coup et du coup je peux regarder un petit peu dans la boutique il te montre il te montre la colle il te montre la collection d'arcs qu'il a les différentes flèches etc tous les petits matos comme ça il te montre évidemment la peinture de la personne qui a fondé cette boutique femme chobel qui a un arc évidemment qui est représenté avec un arc qui racontait tout un peu c'est le c'est la fondatrice du clan je viens il y a des conflits du sud du coup je ne connais pas bien l'histoire de ces terres je serais ravi d'en entendre un peu plus bah si 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 vous venez du sud vous êtes passé par les territoires de notre flore ah je suis peut-être passé c'est un you donno du coup je suis censé savoir en fait qui c'est un peu qui c'est bon bah alors toi dans les infos qu'on t'a donné jette moi un jeu d'intelligence on va voir si tu fais un score sympa t'as quelques infos intelligence pure à moins que t'aies une connaissance particulière qui pourrait rentrer là-dedans ou une connaissance de l'islam puis l'aménoncé ou de l'islam non pas vraiment non c'est toi ça te dit pas grand chose ça te dit pas grand chose il te dit c'est c'est une ancienne c'est une ancienne du clan de la Mante en Okugane est venue baléner à Kalani donc Kalani c'est ça ce que c'est c'est une ville dans le sud c'est la ville portuaire qui a été anciennement la capitale des Mantes et c'est actuellement la capitale du clan du clan bien qu'il y a quand même à Kalani une forte proportion de samouraï du clan du Cormorant également voilà dans tous les cas donc voilà c'est une archère et elle est elle est une amie assez fidèle de l'impératé au même titre que d'autres fondateurs des autres clans d'accord c'est une amie de l'impératrice et du coup vous vous êtes son artisan principal j'ai été même son son amie quand elle est arrivée je l'ai connue quand elle était toute petite et nous avons souvent vécu ensemble quand elle est arrivée à la seconde cité à l'époque avant que ça change de nom elle m'a assez avant que ça change de nom oui ah bon que s'est-il passé et ben il y a eu indépendance je ne connais pas cette histoire je suis désolé mais j'ai pas le temps de vous raconter tout ça en tous les cas laissez moi finir moi cette histoire il y a quand nous sommes arrivés en ville à la seconde cité Naïu Dono a voulu très rapidement se perfectionner dans l'art de concevoir des flèches et des arcs et elle m'a demandé d'ouvrir une petite boutique qui lui servirait de pieds à terre dans la ville entre les différents ces différentes missions elle n'y est pas restée très très longtemps mais elle a eu beaucoup de choses à faire mais elle a toujours perdu un oeil sur ce que je faisais et fréquemment elle revenait profiter de ces lieux donc sachez qu'elle a dormi ici de nombreuses fois évidemment à l'époque c'était beaucoup plus petit que maintenant et nous avons et quand elle a eu l'autorisation de fonder son clan en en remerciement des services qu'elle avait rendus à l'Empire d'Ivoire elle a décidé de garder le lieu et d'en faire une sorte de seconde ambassade du plan du pan un petit peu pour démontrer un peu les racines du clan évidemment elle n'a plus trop l'occasion de venir mais et elle a beaucoup de responsabilités qui fait que je ne l'ai pas vue depuis un petit moment mais elle m'a autorisé à rester ici encore dans la boutique alors que je suis encore alors que je suis bien que je serai de l'accueillir dans ma boutique afin de lui montrer ma couture que certaines pièces m'intéressera c'est pas impossible c'est quelqu'un assez ouvert à ce niveau-là et elle a besoin de découvrir de nouvelles choses donc pourquoi pas je lui en parlerai voulez-vous vous essayez si vous me le permettez je veux bien tenter un essai et bah tu vois qu'il ouvre une espèce de petite de petite porte en papier-vail et en fait parallèle au grand rayon de boutique que tu avais il y a un stand de tir un dojo pour archer pas très très large évidemment mais voilà alors ouais tu as un sort de niveau 2 je crois en air qui te permet de lancer une flèche je sais plus ce qui fait exactement le sort mais il me semble qu'il ajoute des bonus en air ouais tu veux dire que c'est un sort que lui n'a pas un sort de base c'est ça ouais il est invoqué naturellement donc c'est discuter avec les canis d'air ou un truc comme ça c'est ça je crois que je peux discuter avec les canis d'air puis leur demander une certaine rédition pour m'aider ouais ouais par contre ça va lui coûter 2 niveaux de serre s'ils veulent faire en discret oui oui tout à fait bah oui même même enfin même 4 en fait parce que le premier sort enfin il faut discuter avec le kami et être discret donc ça fait déjà ça fait déjà 2 sorts 2 sorts et après il faut lancer le sort en question et être discret aussi donc ça fait 4 en tout ça fait 2 jets de sort et 4 4 slows qui pètent voilà donc j'ai vraiment enfin j'ai le droit de me permettre d'essayer un sort par jour qui me donne les ventages oui après t'as combien en air en air 4 oui bah ce que tu peux faire après après j'ai 3 en vide tu vois oui bah après t'es pas obligé de t'emmerder à faire un sort tu peux juste faire un jet de tir à l'art classique tu dépenses un point de vide tu feras du G5 ça va je pense je pense que je vais faire ça je vais pas en faire voilà t'embête pas à faire un jet de sort pour ça en même temps je cherche pas non plus à l'impact oui bah oui tu veux tester tes capacités voilà ça peut être intéressant parce que clairement je te le dis comme c'est basé sur le réflexe le tir à l'arc comme trait en général ceux qui ont beaucoup en air bah prennent le tir à l'arc donc c'est pour ça que les courtisans s'ils se mettent au combat ils font souvent du tir à l'arc parce que c'est oui c'est sûr c'est faisable pour eux sans trop dépenser de l'XP donc sans prix bah fait le même petit jet donc la compétence c'est Kyuzutsu voilà et après tu peux dépenser si tu n'as pas la compétence tu peux dépenser un point de vide pour l'avoir ou dépenser un G1 pour mais dans ce cas là tu n'auras pas le droit de relancer les 10 et voilà je l'empré fais moi le G et puis on en ok alors du coup dans le vide qu'est-ce que alors de toute façon je n'ai pas la compétence je suis bien obligé de cramer un point de vide pour ça ouais alors tu vas cramer un point de vide toi tu obtiens la compétence et dans ce cas tu lances donc tu as 4 en vide donc tu vas lancer enfin tu as 4 en air donc tu vas lancer 5 G4 et tu relances les 10 ouais toi tu lances 5 G5 mais tu ne relances pas les 10 tu préfères je vais faire 5 G5 et puis j'ai pas ok donc c'est 5 G5 avec un petit G j'ai mis ça fera le G5 ah bah tu vois tu aurais dû lancer les 10 ah bah oui j'aurais dû ok donc 26 ça va c'est pas mal tu touches ta cible pas de problème donc il te dit que c'est bien voilà c'est correct c'est pas impressionnant mais mais voilà clairement vous manquez il semble que vous manquez un peu de pratique Hakimi Tussan mais je pense que avec un entraînement régulier je viendrai très rapidement d'Odway et bien puis j'ai réessayé alors tu entends maintenant ou maintenant oui bah allez-y je relance un fait c'est pas en 5 G4 d'accord donc avec un gros G sous majuscule là tu vas faire aucun miss tu vas avoir aucun miss mais quand même mieux mais quand même mieux ça montre qu'avec la pratique voilà exactement bah vous voyez vous progressez déjà avec une nouvelle flèche mais c'est plus donc n'hésitez pas à revenir si vous avez envie de de vous entraîner je vous en remercie de votre avis alors fais moi un petit jeu de allez des en en qui a t'intuition ok il est en train de te dérouler sa technique commerciale c'est à dire que la première flèche est gratuite il te dit que t'es pas mauvais puis après pouf pouf tu reviens et là pouf il va te faire payer il va te faire acheter un arc des flèches etc etc ben c'est clair tu as compris quoi tu sais qui c'est pas c'est que moi je suis plus commercial j'ai mis un petit fracure dans mon boutique alors c'est très bien ça permet peut-être de de d'avoir une relation avec qui voilà ben dans tous les cas je propose qu'on s'arrête pour ce soir à ce niveau là parce que c'est 23h26 euh voilà tranquille du coup moi je continuerai mes discussions la semaine prochaine avec ouais 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 on fera ça tranquillement ouais voilà et l'idée quand quand le run-in sera de retour on pourra on pourrait lancer des trucs plus en entraînant je vais dire voilà vous commencez à avoir des infos etc voilà j'espère que ça vous a plu c'était très simple merci du coup je vais arrêter les enregistrements donc pour